En France, on avait dit 2 millions aussi. Ce qui est intéressant, c'est quand vous recevez des journées mondiales de la jeunesse, c'est Tommy, Tommy Joe. Là, on pense qu'à mon avis, l'église polonaise va se redynamiser, se renouver. Elle était un peu glissante, elle était un peu très Jean-Paul II, avec un peu de mal à se mettre. C'est Tommy Dehou, c'est Joe Cooker, sinon c'est Gabriel. Je pense que pour une église, recevoir des GMJ, c'est beaucoup, beaucoup de monde, mais c'est aussi pour l'église très dynamisant. Merci beaucoup Isabelle Deleuand d'avoir été avec le journal de la Croix pour analyser toutes ses actualités liées à la religion. Bon, là, il y a un problème technique, mais quand même, c'est pas mal. Ça fait depuis 2008 que je l'écris. Ça rassemble les chrétiens, les musulmans et puis les juifs. C'est pour une trilogie de quintessence. C'est le nombre de clients touchés par les annulations de vol en 5 jours. Pour l'instant, c'est un ramadan encore, mais c'est fini quand même. Mais parfois, cela implique des modifications non négligeables, notamment pour les groupes de mineurs. Non, on est en France, c'est le sujet principal. Donc là, on est bloqué 4 jours dans un aéroport, sans possibilité de venir. Les jeunes avaient 15 jours de vacances. Ça, un petit coup de machin pour que les bas. 80% de vol, cela représente officiellement 90%.